Et bonjour à tous, ici Victor Hugo, 18-60. Alors, laissez-moi faire ma manip, je vais vous expliquer ce que je fais. Alors, je n'arrive même pas à remonter ça. Alors, attendez, je passe en plein écran. Alors, voilà, je vais vous expliquer avant d'aller jouer un peu, dans quel contexte j'enregistre. Enfin, je me suis acheté un écran moniteur, Hewlett-Packard, le ZR2440W. Donc, il fait la haute définition, il fait jusqu'à, depuis, 480p, 720p, 1080i et 1080p. C'est un Hewlett-Packard, donc c'est un moniteur qui vaut quand même assez douillet. Il vaut 380€. Avec le calibrage des couleurs, la mire de couleurs, des logiciels particuliers. Parce que Hewlett-Packard est le moniteur qui accompagne généralement, assez souvent, les graphistes et les Apple Macintosh. C'est un écran qui, au départ, je vais vous expliquer. Pourtant, je suis un vieux routier des PC. Au départ, j'ai failli le foutre dans le jardin, le jeter, le défoncer à coups de marteau. Je l'ai branché avec le câble fourni dans le carton, avec un câble DVI-D. DVI-D. Un DVI. Donc, qui est un format qui veut dire Digital Video Interface. Interface Vidéo Numérique, qui est donc la première norme qui a évolué vers la Vidéo Numérique. Après, le VGA, Vidéo Graphique Adaptateur. Donc, c'est un câble qui relie le PC, donc ma NVIDIA GeForce GTX 580, qui relie donc le connecteur DVI, au connecteur DVI, au front montant, c'est-à-dire à l'entrée de mon moniteur Hewlett-Packard. Je me suis dit, bon, si vous voulez le PACKARD laisse encore des connecteurs assez vieux comme le DVI, c'est que c'est quand même un flux et une bande passante, c'est-à-dire une quantité de données, le débit qui est relativement important, qui devrait assurer une bonne qualité graphique. Et qu'elle n'a pas été ma déception, juste en informatique et en traitement de texte Word, en Internet, même en vidéo, sans parler de YouTube. Ça a été une déception et vraiment, je rangeais mes freins. Et bon, il y a en entrée sur ce moniteur, il y a une prise son numérique, une prise son numérique coaxiale, il y a un DisplayPort, il y a une entrée DVI, non, je dis que non, oui, DVI, D, une entrée HDMI type A, c'est-à-dire le grand format du HDMI, le format normal. Il y a un hub de quatre ports USB sur le moniteur lui-même, il n'y a pas de haut-parleur, bon, il est très bien, il est orientable, horizontalement, verticalement, il est impecbal, on peut le régler à hauteur, c'est impecbal. C'est un, je crois, c'est un, en centimètres, c'est un 61 centimètres de diagonale et on a l'impression qu'on est devant un 70. Bon, alors, maintenant j'en reviens, en fait, je me bouffais les fois, j'avais un Skyrim qui était abominable, abominable, noirard, impossible, vraiment, impossible. Déjà, dans ce jeu, il y a beaucoup de météos changeantes. Je suis allé dans Mafia 2, pareil. Bon, alors, on va procéder dans l'ordre. J'ai eu une idée. En connectant, alors, attendez, attendez. En connectant le cordon DVI du Juliette-Pacard, j'ai dû être obligé de retourner complètement mon boîtier d'ordi, qui est un médium qui pèse 20 kilos, c'est un monstre. Je l'ai retourné, j'ai bien enfiché mon connecteur, mon câble dans le DVI de ma carte GTX 580. Et derrière, j'ai vu quoi ? Un mini, une prise, ou un connecteur, je ne sais pas comment on dit, mini HDMI. Je dis, tiens, il me reste un joli câble, un très beau câble LCS que j'avais acheté, qui ne me servait à rien. D'un côté, il y a le mini HDMI, de l'autre, il y a le HDMI type A, qui, lui, va au moniteur. Alors, j'y vais, j'essaye, impeccable, impeccable, j'essaye la partie mini HDMI, ça ne s'en met pas, un clac, impeccable, ça ne bouge pas ni rien, ça ne tombe pas, ça tient bien. Pourtant, c'est un câble blindé, avec des parties plaquées or. Bon, je dis, on verra plus tard, éventuellement, bon, je dis, s'il y a un câble DVI, c'est que le DVI, bon. Et alors, comme j'en avais marre de ce câble DVI qui me donnait des images médiocres, des lettres médiocres dans le traitement de texte, je me dis, si après tout, on essayait le câble HDMI. Alors, je sais, j'ai sorti mon câble HDMI, je l'ai enfiché, le mini HDMI, le HDMI type A dans l'entrée du moniteur, et là, catastrophe, il n'y avait pas d'image. Je réfléchis rapidement à la vitesse d'un ingénieur, et je me dis, oh, d'accord. Bon, je débranche mon câble DVI, évidemment, l'image est apparue, n'est-ce pas, puisqu'il n'y a pas de sélecteur, il n'y a pas d'interface électromécanique qui permet de sélectionner par un bouton poussoir ou par une télécommande qui permet de sélectionner ces entrées. Et, alors là, j'ai eu la gifle, la claque, jamais j'avais vu mon interface Windows 7 comme ça, lumineuse, pure, propre, détournée, détaillée, impec, balsaine. Vite, 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 je vais sur Skyrim. Magnifique ! Alors, mais alors, une dalle d'une rapidité, bon, je ne sais pas si elle fait 5 millisecondes, au minimum, je crois, ou 3 millisecondes, ou 8, mais bon, elle va très vite par rapport à mon ancien téléviseur Sony Bravia, comme Diablo X. Impeccable ! Nickel ! Et alors, voilà, dans quel contexte j'enregistre, là, alors voilà. J'enregistre, donc, partir, j'enregistre en provenance de la Xbox 360 qui passe à travers le HD PVR, qui passe par le câble USB à travers l'ordinateur, qui me le renvoie dans mon logiciel de contrôle d'enregistrement du HD PVR, mais, 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 les câbles qui partent du HD PVR, qui devaient rentrer normalement dans l'ancien téléviseur, avec les prises rouges, bleues, verts, moi, je n'en ai pas ! Je n'en ai pas sur mon moniteur, il n'y en a pas sur les moniteurs modernes. En tout cas, sur le même, il n'y a pas de, ce qu'on appelle, le signal composante, enfin, UVE, un câble UVE, quoi, rouge, bleu, vert. Alors là, donc, mon câble qui vient du HDMI, qui apporte la vidéo, je ne l'ai pas. Donc, comment je fais pour regarder ? Je passe par le logiciel Total Extreme Media, je crois, Media Total Extreme, TME, qui est le logiciel du HD PVR. Donc, quand on est dans le panneau de contrôle du logiciel du HD PVR, à gauche, en bas, vous verrez, il y a une petite croix, je crois, et on fait, on clique, et on a le plein écran. Et bien, je peux vous jurer qu'à travers cette couche logicielle, qui pourtant dénature la qualité des graphismes, c'est encore correct. Ah, là, on est en, vous voyez, c'est en direct, regardez. Bon, alors, écoutez, voilà comment, dans quel contexte j'enregistre. Alors, on va lancer la partie, et j'espère ne pas avoir de décalage, de lag. Apparemment, non, apparemment, il n'y aurait pas de décalage. Donc, ça, c'est une astuce, ça, pour tous les kikous, en particulier pour Silver, Silver, je ne sais pas trop qui, je ne me rappelle plus, excuse-moi. Tu n'auras pas besoin de la fameuse prise, je ne sais pas ce qu'il va, il y aura peut-être un léger décalage. Arrêtez, eh, 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 je crois qu'il y a un décalage, c'est qu'il y a un décalage. Il y a un décalage, ça me fait aller dans le décor. Ah, là, j'ai dit des bêtises, là, pour les kikous, là, alors, là, il faudra vos... Je vais vous expliquer comment on fait. Je vais vous expliquer comment on fait pour avoir le rouge, vert, bleu, sur un moniteur où il n'y a qu'une prise HDMI. Je vais vous dire comment on fait. Je vais d'abord savoir si... Ouh là, oh là là, wow. J'arrive à la fin. Non, je crois qu'il y a du lag, il y a du lag qui m'envoie sur les décors. Je ne vais donc pas faire de durée très longtemps. Donc, il se peut que pendant 15 jours, il n'y ait pas de vidéo, de quoi que ce soit. Donc cette vidéo là va rester pendant au moins 15 jours Donc on va voir s'il y a du lag là Après je vais vous reprendre sur comment connecter un moniteur LCD Avec le HDPVR Voilà Silver Rich Silver Rich Officiel Donc si tu m'entends Je vais te dire comment tu peux connecter ton moniteur à ton HDPVR Allez les bubules, les bubules de mon PC Je ne sais pas si on les verra à l'écran J'ai des bulles de mon écran de veille De mon screensaver Alors on va voir si j'ai du lag Tant pis, je serai un muf le jour qui donnerai la partie Je vais éclater tout Je vais me faire éclater à chaque tournant Je vais aller buter dans les décors Je l'avais acheté depuis un bon bout de temps ce moniteur J'avais la flemme de le mettre Comme beaucoup de choses d'ailleurs Je suis un lézard du midi Et là je m'y suis mis parce que je me suis dit Si tu n'y mets pas Ta garantie légale va se terminer Je l'avais acheté il y a 5 mois Ta garantie légale va se terminer Si jamais il y a un problème de chauffe thermique Tu es mort Alors je peux vous dire que les câbles C'est nickel chrome Les câbles des Yulet Packard Ce sont des câbles blindés Avec à chaque bout une ferrite Une patate là, ronde Magnifique Magnifique Il n'y a pas de perte de signal Il n'y a rien, c'est impeccable Avec ils fournissent donc un câble DVI Un câble USB propriétaire C'est à dire un bout C'est un câble USB 2.0 A l'autre bout C'est une prise oblongue C'est à dire à moitié carré Que l'on met dans le moniteur Pour pouvoir alimenter Pour pouvoir alimenter les 4 ports USB Qui est derrière le moniteur Et peut-être, je n'ai pas regardé le manuel Peut-être pour mettre à jour Le firmware, le logiciel Le système du moniteur Donc espérons que Pas mal de gens auront compris Ce que je raconte Je crois que je vais avoir un lag Je ne vais pas rester J'espère qu'ils ne vont pas m'en vouloir Je ne vais pas me prendre une étoile à moins Non, non, vous voyez Regardez, il y a un lag Je ne contrôle pas Vous voyez, il y a un lag Vous voyez, voilà, il y a un lag Il y a un lag Même si je réduisais Je ne sais pas, peut-être On va voir Alors, on va voir ça Là où, oh non, il y a un lag Même au niveau, là Même au niveau de ça, il y a un lag On va réduire, on va voir Voir si on peut compenser Oh là, voilà Non, 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 il y a un lag Vous voyez, quand j'essaye de mettre Le lag me fait aller de l'autre côté Alors, on va tirer pour voir si on tire Les vibrations vont arriver Non, les vibrations arrivent en direct Non, vous savez pourquoi ? Parce qu'on passe par l'intermédiaire du logiciel d'enregistrement du HDPVR Bon, je vais arrêter mon truc On va rester comme ça Juste pour faire un fond, n'est-ce pas ? Je vais me promener Je vais me faire massacrer, tant pis Mais au moins, je ne m'en irai pas Je peux Non, là, ça va, vous voyez Par exemple, hop, je lance la grenade Vous voyez, c'est relativement en direct Alors, c'est pour Donc, ce n'est pas une solution, Sylvain Riche Donc, oui, alors, voilà Alors, je vais arrêter le son Comme ça, je m'en fous Je n'écoute pas le truc Bon, voilà Quand on veut brancher un HDPVR Derrière l'HDPVR Dans le Out Out O-U-T Out Out Vous avez 5 connecteurs Donc, vous avez la partie vidéo Rouge Rouge Bon, dans l'ordre, peu importe Rouge, bleu, vert C'est 3 câbles Monte, vert Soit une télévision Là où derrière, il y a aussi Rouge, bleu, vert Ou soit Pour avoir Ça, c'est le signal De l'image, vidéo Donc, le rouge, bleu, vert Vous pouvez le mettre dans ce qu'on appelle Un convertisseur Écoutez bien Écoutez bien Vous irez voir ça sur les sites Sur Amazon Il y en a Un convertisseur Yuve Ça s'écrit YQV Convertisseur Yuve Vert H-D-M-I Convertisseur Yuve Vert H-D-M-I Il y en a un qui s'appelle Bon, je ne veux pas leur faire une fausse réputation Mauvaise réputation C'est Legawo L-E-G-A-W-O Sur Amazon C'est pratiquement que ça en convertisseur Seulement, attention Moi, j'ai des problèmes Alors, est-ce que je me suis Je n'ai pas fait attention Il me semble que Le Legawo Donc, le convertisseur Yuve H-D-M-I Prend très bien derrière Le Écoutez bien Prend très bien Le rouge, bleu, vert Pour l'image Et le rouge et blanc Pour le son Et devant, vous avez une Il me semble Je ne me trompe Une mini Alors, une prise Mini-H-D-M-I Il faut donc un câble D'un côté Mini-H-D-M-I Et de l'autre H-D-M-I Type A Qui lui va rentrer Dans le moniteur Dans la prise H-D-M-I Et si vous arrivez A faire tenir Dans ce boîtier Qui vaut 43 euros Quand même Attention Moi, je vous dis Faites attention Si vous l'achetez Vous prenez vos risques Moi, ça n'a pas marché Parce que la prise Ou je l'ai massacré Ou Dans le boîtier Le boîtier des L-E-G-A-W-O Où j'ai massacré Où je me suis trompé Où je... Peu importe Ça n'a Ça ne s'est jamais Mis à l'intérieur Ça ne s'est jamais Enfoncé correctement Ça Ça ne rentre Ça ne reste pas Mais j'ai vu un Kikou Qui lui Le montre Devant Devant la Devant sa caméra Et lui Il avait une PlayStation 3 De son moniteur Il fait voir Le câble HDMI Qui arrive Et à l'autre bout Apparemment Je ne sais pas Si c'est un HDMI Type A Ou un mini-HDMI Il fait Clic-clac Et il enfonce Dans le boîtier Les Gcla-W-O Alors Moi je n'ai pas réussi Bon Je vous le dis Je vous préviens Si jamais vous avez un problème Si vous achetez le L-E-G-A-W-O Le convertisseur U-V-HDMI Faites bien attention, gardez tous les sacs plastiques Tout, 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 impeccable le mode d'emploi Et si jamais ça ne marche pas, si jamais vous n'arrivez pas à enfoncer votre prise mini HDMI dans le connecteur Vous faites bien attention de regarder dans le mini HDMI qu'il y a un détrompeur C'est à dire qu'il y a deux coins biseautés qui eux doivent être en bas Les coins biseautés doivent partir, font à peu près 45 degrés, doivent partir vers le bas Faites très attention dans le sens dans lequel vous allez l'enfoncer dans le connecteur mini HDMI du Legawo Ne bousillez rien, si jamais ça ne marche pas, tranquillou, vous prenez votre truc Vous allez dans votre compte Amazon et vous demandez le retour du produit En disant que ça ne vous convient pas et on vous recréditera votre achat Moi, personnellement, voilà comment je vais faire Moi, je vais passer mes rouges, verts, bleus qui viennent du HDMI Qui montent du HDMI Je vais les mettre à travers un gros disque dur multimédia que j'ai, un Plexdor Qui est une Rolls Royce de disque dur multimédia Je vais le faire rentrer à travers un adaptateur Uv, Péritel, parce que mon disque dur multimédia, Plexdor En entrée, en in, il n'a que prise Péritel Et ça sera impeccable Donc j'aurai bleu, j'aurai rouge, bleu, vert D'un côté, de l'adaptateur, et de l'autre, j'aurai un Péritel Qui lui rentrera à l'intérieur Rentrera dans la prise Péritel de mon disque dur multimédia Plexdor Et je ferai sortir l'image avec un câble classique HDMI type A Et comme ça fait monitoring, comme ça fait fonction de contrôle Ces enregistreurs, ces disques durs enregistreurs externes Quand on enregistre, on voit l'image qui apparaît Alors maintenant je vais essayer Et si jamais vous me revoyez, vous me voyez revenir avec une vidéo Même Nubi, peu importe, on fera un Skyrim ou n'importe quoi d'autre Ça voudra dire que ma connexion aura fonctionné Je vous en dirai plus Voilà, je vais arrêter de vous gonfler le mou Je vais remettre le son Bon, et bien voilà, écoutez, c'est terminé Je crois que la partie est terminée Je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas regardé Je vais vous quitter, voilà, donc pendant 15 jours minimum Parce que je dois attendre le... bref J'attends un... comment on appelle ça... un commutateur En anglais, un switch, un switch, un switcher J'attends un commutateur 3 HD mis en entrée et une seule HD mis en sortie Bref, écoutez, ça va durer entre quelques jours et 15 jours Et donc, je vous dis, j'espère que mon verbiage ne vous aura pas assommé Si vous avez des questions à me poser ou des détails Je peux vous les donner par commentaire Voilà, écoutez, je vais vous laisser Je ne sais pas comment on fout le camp de ça Je vais me dépêcher de foutre le camp J'espère que je ne vais pas me faire prendre une étoile à moins Alors, je vous dis donc Aujourd'hui, nous sommes le 27, je crois On est le vendredi 28 juin Et il est, il est, il est, il est 21h13 Donc, je vous dis Bonnes vacances pour ceux qui vont en vacances Bravo pour ceux qui ont réussi le brevet Bravo pour ceux qui ont réussi le bac Bravo pour ceux qui ont réussi éventuellement le DEUG Bravo pour ceux qui ont réussi éventuellement Ce qu'on appelle aujourd'hui un master Et peut-être, mais ceux-là sont-ils peut-être trop vieux Bravo pour ceux qui ont réussi leur doctorat Et leur thèse, leur soutenance de thèse Voilà Sinon, merci à toi Jers Yankee Je t'ai laissé un gros message concernant ta config Sur ton PC qui est tombé en RAD Si ce PC, je l'avais en RAD Moi, je te lui redonne une vigueur en l'espace de 3 heures Le bonjour à Mathieu Qui lui, n'arrête pas de refaire sa config PC depuis bientôt 3 mois Tu dois te poser beaucoup de questions Est-ce que je prends un PC ? Est-ce que je prends un Xbox One ? Moi, sincèrement Je vais vous dire une chose Pour pouvoir égaliser avec une Xbox One ou un PS4 Il faut un PC de nouvelle génération Qui possède une carte mère PCI Express version 3.0 Sinon, vous ne pourrez pas mettre les nouvelles cartes Style, attention Chez ATI, style Radeon HD 701970 Et là, peut-être éventuellement, vous pouvez rivaliser Je ne sais pas Avec la Xbox One Le seul à venir nous le dira Quant à la Nvidia Titan Titan 700 Qui est un monstre de puissance Et surtout, qui consomme énormément de courant Il dépense, je crois, dans les 600 ou 700 watts Je ne sais pas si elle est en PCI Express 3.0 ou en 2.0 Je ne sais pas, je n'ai pas bien regardé Mais ce sont des appareils, ce sont des cartes graphiques Et qui coûtent la peau des fesses La 7019, la TI HD 70, un 7010 coûte, je crois, dans les 410 430 chez Asus Un chouï après, c'est presque une Xbox One Donc là, c'est vous qui regardez par rapport à votre budget En sachant que les jeux qui vont arriver durant l'année 2014 D'ici l'hiver et Holiness Seasons D'ici Noël 2014 Je pense que Une config actuelle en PCI Express 3.0 Avec une HD 7019, 7010 Ne tiendra pas, ne tiendra pas la durée Voilà pour ça qu'il dit ce que j'ai dit des conneries Et en particulier Neto et sa copine Kim Qui a une 7019, 7010 Je pense qu'ils ne tiendront pas Si mettons au printemps 2015 Arrive un nouveau jeu qui demandera d'énormes ressources C'est-à-dire des composants, des pièces extrêmement puissantes Le software, le logiciel, le système d'exploitation de la Xbox One Ne pourra être mis à jour alors que Tintin, allez-y, BZF Il faudra passer à A peut-être à Windows 9 Ou 10, ou je ne sais pas comment ils vont l'appeler Ce qui fait que comme j'ai dit, je t'ai dit Just Yankee Vouloir rivaliser et égaliser avec des consoles C'est, je ne dirais pas que c'est course perdue Mais c'est énormément d'argent investi Et est-ce que ça vaut le coup en période de crise De mettre de l'argent là-dedans Au lieu de changer sa bagnole Ou au lieu de s'acheter, je ne sais pas trop quoi, n'est-ce pas Un canapé, hein Voilà Écoutez, je vous dis à tous Bonne soirée Bonne après-midi de samedi Ne prenez pas froid Puisque on est aux pluies Couvrez-vous bien Un petit salut au passage A The Jason of 88 The Jason du 88 J'espère, mec, que tu n'as pas Mais ce n'est pas grave, on t'aime quand même J'espère que tu n'as pas raté ton brevet Si tu l'as raté, écoute Papa et maman vont te mettre en école privée Chez les jésuites Et là, on va te serrer la vis Tu ne pourras plus faire de vidéo Et tu passeras ton brevet Allez, je vous dis à tous A toute allure A toute la valeur Sous-titrage MFP. ... 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